Dans le cadre de la célébration cette année de l'an 75 de l'organisation des Nations Unies, une équipe du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies à Brazzaville est arrivée à Ponte-Noire. C'est ici pour lancer la campagne dénommée ONU 75 qui vise à recueillir l'opinion de tous les citoyens du monde, notamment les jeunes et les catégories les plus vulnérables, sur les priorités communes du moment. En marge de cette activité, le coordonnateur résident des Nations Unies s'est entretenu avec les membres de la société civile de la ville océale. Au cours de cette rencontre d'échange, plusieurs sujets ont été abordés à l'ombre de la faible représentativité de l'ONU à Ponte-Noire, en passant par le problème crucial du financement des projets. Sur ces différents points, l'autorité des Nations Unies a promis de travailler de bonne intelligence avec toutes les associations concernées, car la société civile constitue un maillot essentiel dans l'échelle du développement du monde. Tout ce qui est développement, ça nous concerne, parce que le projet de la société civile, c'est travailler dans le développement, et surtout aider le gouvernement à atteindre ses objectifs sur les ODD, les objectifs du développement durable. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble, en ce qui concerne le développement. Les Nations Unies travaillent avec le gouvernement, mais aussi avec les sociétés civiles dans tous les pays où nous sommes. Donc c'est juste comprendre mieux les domaines dans lesquels ils travaillent, et voir en quelle forme on pourrait collaborer. Il a bien fallu que cette rencontre se tienne pour se rendre compte de l'intérêt de l'ONU auprès des associations et ONG de la place. Et les questions soulevées ont permis aux participants d'être édifiés sur le rôle que l'ONU entend jouer au cours de ces dernières années. Sur ce qu'il a parlé, en long et à large, il a été édifiant et très intéressant. Nous souhaitons qu'il revienne pour nous échanger, en plus, de plusuel, de tout ce qu'il est venu dire ici. Et surtout sur le partenariat entre la société civile et l'organisation de l'UNICEF, ou bien de l'Unité des Nations Unies ici au Congo. Qu'agent de dire que l'ONU, qui intervient dans plusieurs domaines à travers le monde, accordera une place de choix à la société civile congolaise lors de son 75e anniversaire. On fait chier comme ça, on fait des dents pour regarder les peintres. On fait chier comme ça, on fait des dents pour regarder les peintres.